Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matin, était à la décharge publique de Mindoubet. Le membre du gouvernement a visité ce site qui, au dire de nombreux experts, ne répond plus aux normes requises. Plus de précisions avec Gisleine Andema Soko. 70 mètres de hauteur des tas d'immondices accumulés plusieurs années durant. C'est ce à quoi on assiste chaque jour avec les dépôts d'ordures ménagères à la décharge de Mindoubet. Dans le cadre des mesures à court terme préconisées par le gouvernement, les autorités en charge des questions d'insalubrité sur le site ont, une fois de plus, mesuré l'ampleur des dégâts. Pour accéder sur les lieux, il a fallu recouvrir la voie d'accès avec du matériel non durable parce que, sur cet espace, le béton seul suffit pour stabiliser le travail des égoueurs au quotidien. Le passage de ce camion est l'illustration parfaite de la difficulté d'accès à cet endroit. Dans le cadre de la mutualisation des forces et des ressources et conformément à la mesure 2 de la lutte contre l'insalubrité publique énoncée par le gouvernement, la décharge continue à être exploitée. En attendant que le nouveau site soit trouvé, l'état d'ordures ménagères jonche à nouveau les rues de la capitale. C'est une réflexion permanente en fait.